Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos du DLC 1, qui devrait pas tarder à sortir. Donc je vais vous parler de mes suppositions de date du DLC 1, quand il va sortir, à la fin de cette vidéo. Donc la chose que vous voyez en ce moment, c'est tout simplement la première image du DLC 1, qui s'appellera Nuit des Morts. Juste en dessous, il y a une description, dans cette description, il est marqué Angleterre, 1912, des associés du chasseur de reliques, Alistair Rode, donc les associés, c'est les 4 personnages que vous voyez là, Alistair Rode, apparemment c'est le père de Scarlett. Donc je continue la description, parmi lesquels, une pseudo-voyante, un cow-boy de spectacle, un général à la retraite, et un fidèle majordome, sont invités à participer à un grand bal, mais personne ne se doute des horreurs qui les y attendent. Donc vous aurez compris qu'on est toujours dans l'histoire de la chronologie du chaos, donc la nouvelle histoire de Black Ops 4, que ces 4 personnages seront les nouveaux personnages jouables, ce sont des acteurs, je vais vous présenter qui et qui plus tard, et on peut apercevoir en arrière-plan, derrière les 4 joueurs, le grand manoir, justement, là où ils sont invités. Donc voilà la description de la map et la première image. Maintenant je vais vous montrer chaque personnage. Donc le premier personnage que je vais vous présenter, c'est Elena Bonham, qui incarne la pseudo-voyante sur le DLC 1. Le second personnage est Kefir Sutherland, je sais pas si je le dis bien, mais on s'en bat un peu les steaks. Donc cet acteur jouera le rôle du cow-boy de spectacle. Le prochain personnage, c'est Brian Blessed, qui incarne le rôle d'un général à la retraite. Et le dernier personnage, c'est Charles Dance, qui incarne le rôle du majordome. Donc voilà les 4 personnages stars de ce DLC 1. Treyarch a l'habitude de faire justement une map avec 4 acteurs, justement, et voici le rôle des 4 acteurs qui joueront dans Black Ops 4. Alors maintenant revenons dans la description de cette map, justement, parce qu'à la fin, ils disent « Mais personne ne se doute des horreurs qui les y attendent ». Avec cette phrase, on pourrait s'attendre à des zombies, mais apparemment, il y aurait des vampires, des fantômes et des loups-garous. Cette information vient d'une source fiable. Je vais pas commencer à vous débattre c'est qui la source fiable, c'est un type qui travaillait chez Treyarch, qui s'est fait virer et qui a lâché plein dé d'informations, donc c'est une personne fiable. Donc comme cette source a donné que des informations réelles et fiables, on peut s'attendre à avoir ce genre d'horreur dans le DLC 1. Je vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Et justement, c'est un manoir. Dans un manoir, il y a quoi ? Il y a des fantômes, il y a des vampires, et c'est possible qu'il y ait des loups-garous à l'extérieur du manoir. Donc voilà, moi je trouve que c'est quelque chose qui est fort possible et qui serait carrément insane. Mais c'est pas tout. Il y a une information très importante aussi sur l'image. On peut apercevoir le fameux cow-boy de spectacle qui tient un revolver. Et sur ce revolver, il est vraiment bizarre parce qu'il y a un truc vert comme ça, une sorte d'énergie verte. Donc ce qu'on pense, c'est que ce serait le pistolet laser Ray Mark IV. Et ça tombe bien parce qu'il y a eu trois pistolets laser dans les trois premiers opus de Black Ops. Donc pourquoi pas un pistolet laser 4 dans le Black Ops 4 ? Par contre, je ne pense pas qu'ils vont utiliser le nom pistolet laser. Pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle histoire qu'ils sont en train de créer, donc ils vont donner des nouveaux noms à chaque nouvelle arme qui ne correspondront pas à la chronologie de l'éther. Par exemple, les bombes singes ne s'appellent pas les bombes singes, les atomes ne s'appellent plus de la même façon, les plasmas, les liquides divinium, etc. Tout ont changé. Ils ont changé le nom de tout. Parce que c'est justement une nouvelle histoire avec des nouveaux noms. Il faut savoir aussi que le DLC1 se passera avant Voyage of Despair. Pourquoi ? Parce que dans Voyage of Despair, on trouve des journaux par terre racontant l'histoire justement du manoir. Et dans ce journaux, c'est Scarlett qui est mis à l'avant. Alors apparemment, ce que j'ai vu chez des youtubeurs américains, apparemment Scarlett aurait mis feu au manoir. Et aurait fui avant que le manoir brûle entièrement. Alors comme nous, on incarnera quatre nouveaux personnages, je ne sais pas trop quoi en dire. C'est possible que ce soit des fausses pistes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si c'est des fausses fuites, pourquoi il y aurait des journaux dans Voyage of Despair qui expliqueraient justement l'histoire de ce voyage ? Donc peut-être que j'ai mal compris mes informations, mais ça a l'air suspect tout ça. Donc voilà pour à peu près tout ce que j'ai récolté comme informations sur le DLC1. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est à propos des dates. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sortiront le 12 décembre ou le 18 décembre ou à Noël, je ne sais pas quoi. Moi, ce que je pense et que je suis sûr, c'est qu'il ne va pas sortir en décembre. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, les DLC de tous les autres Call of Duty Black Ops 4 sont sortis quasi tous trois mois après la sortie du jeu. Et puis de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est tous les tranches de trois mois, trois mois, trois mois. Ils sortent un DLC. Après, c'est possible que Call of Duty Black Ops 4 veulent changer leur routine avec ce nouvel opus. Ils nous sortent un DLC tous les deux mois. Ce qui voudrait dire qu'on aurait cinq DLC au lieu de quatre, qui est bien sûr bénéfique pour tout le monde. Moi, je serais totalement pour. Et j'espère que vous avez raison. Mais il y a une information qui vient renforcer mon hypothèse qu'il ne sortira pas avant janvier. C'est une information que j'ai eue chez LMGL et que je vous mets maintenant à l'écran. Donc, vous pouvez voir un peu un agenda justement à propos du Black Ops Pass et du Black Ops Freebys. Donc, tout ce qui est gratuit. On peut voir le mois de novembre, décembre, janvier. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en janvier, il y aura une New Zombie Map. Donc, tout en bas, à droite, il est marqué New Zombie Map 1. Donc, pour moi, ce n'est pas possible qu'ils le sortent en décembre. Parce que même leur prescreen qu'ils avaient déjà créé en novembre, je suppose que c'était en novembre. Eh bien, il était déjà indiqué que la sortie du DLC 1 serait en janvier. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est en janvier. Donc, après, c'est possible qu'ils aient changé les dates. Je n'en sais rien. Moi, je vous fais part des informations que j'ai récoltées ces derniers temps. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakuru Mike. Et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz